... Madame Cloutier, on a fait beaucoup état en début de semaine de la forte possibilité qu'un citoyen reçoive des services d'hémodialise ici même à Gaspé sur une chaise. Quelle est la position du CIS exactement dans ce dossier? Bien, d'entrée de jeu, je pense que c'est important de dire qu'on est très sensible à la situation des gens qui doivent voyager sur de longues distances pour recevoir des traitements. On le sait, on est en santé et ce n'est jamais très agréable de devoir faire de longues distances. Donc, quand on souffre d'une maladie, ce n'est pas une situation idéale. Donc, et nous, en tant qu'organisation de santé, en tant que CIS à Gaspésie, on veut offrir des soins, des services de qualité, sécuritaire et le plus près possible des personnes. C'est toujours dans ce cadre-là qu'on travaille. C'est dans ce cadre-là qu'au cours des derniers mois et qu'on poursuit nos travaux avec le ministère, avec le CIS du Bas-Saint-Laurent, pour élaborer une offre globale en service d'hémodialise qui va vraiment permettre à l'ensemble de la région d'être desservie. Pour le moment, cette offre globale-là, elle n'est pas définie. On n'a pas les détails complets du scénario, mais on travaille sur ce dossier-là en collaboration avec le ministère et le CIS du Bas-Saint-Laurent. Dans le cas plus précis qui nous concerne, vous comprendrez qu'en raison de confidentialité, je ne peux pas aller dans le détail. Par contre, ce qu'on travaille présentement pour cette situation particulière, c'est de voir comment on peut faire avec les ressources qu'on a présentement. Donc, avec l'organisation de services qui est en place, quand je parle de ça, je parle en fait des... On a six fauteuils présentement d'hémodialise à Tiendler qui peuvent recevoir 12 patients. On est en train de voir avec cette organisation de services-là comment on peut l'aménager différemment afin de rapprocher les services de M. Benoît, donc de rapprocher les services le plus possible de Gaspé. On est en train de travailler ce dossier-là en collaboration toujours avec le ministère et le CIS du Bas-Saint-Laurent. Quand vous dites rapprocher les services des patients ici à Gaspé, est-ce que ça veut dire que vous iriez jusqu'à prendre une chaise à Tiendler et venir l'installer à Gaspé? Pour le moment, le scénario précis et le délai précis restent à confirmer. Ce qu'on veut vraiment voir, c'est comment on peut réaménager les choses. On essaie d'être créatif. On travaille vraiment fort et on travaille vraiment activement avec les intervenants dans le dossier pour voir comment on peut répondre à ce besoin particulier. Actuellement, au niveau de Tiendler, vous le dites, il y a six sièges, 12 patients par jour. On évoquait, je me souviens, lors de l'inauguration officielle, la possibilité d'augmenter les traitements et d'ajouter des plages horaires. Est-ce que ça peut faire partie d'un scénario dans l'attente d'avoir un plan global? Pour le moment, on regarde vraiment chaque cas individuellement. On a des cas qui nous sont soumis. On essaie de voir avec ces gens-là, avec les équipes soignantes qui gravitent autour de ces gens-là, comment on peut faire dans un premier temps pour… On vise toujours l'autonomie de la personne. Parce que comme vous le savez, il y a l'hémodialise autonome à domicile qui peut être offerte. Donc, on essaie de voir avec les gens, avec les conditions qu'on a en place, avec les ressources disponibles, comment on peut accommoder les gens, comment on peut trouver la meilleure solution. Puis, en parallèle, on travaille sur notre offre globale qui va permettre d'améliorer le service pour l'ensemble de la région. Dans l'offre globale, il a toujours été évoqué, dans les priorités, Saint-Anne-des-Monts, Île-de-la-Médeleine, dans les deux premiers temps. Est-ce que c'est toujours sur ce scénario-là qu'on planche d'abord et avant tout? Pour le moment, on garde une petite gêne sur le scénario final. On est encore en train de le travailler avec les principaux intervenants, que sont le ministère et le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Puis, on saute des avancements au courant de la prochaine année. OK. Dernière question, le fait que le ministre Barrette met beaucoup de pression actuellement en disant que c'est son dossier prioritaire qu'il va le régler rapidement. Est-ce que ça vous a forcé, le CISSS du Bas-Saint-Laurent et vous, en Gaspésie, à augmenter la cadence des études? Pour le moment, c'est un dossier qu'on travaille depuis plusieurs mois en collaboration avec le ministère, avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent. On travaille activement sur ce dossier-là. On maintient le rythme. Puis, l'avenir nous dira quel sera le scénario final. Donc, pour l'instant, il n'est pas question de confirmer qu'il y aura un siège au mois d'avril ou d'ici au printemps à Gaspésie? En ce moment, ce qu'on regarde, c'est vraiment comment on peut aménager les services actuels pour répondre le mieux possible à la situation particulière qui nous est évoquée. Merci beaucoup, Mme Ploutier. Merci beaucoup, M. Sergeri.